Après une nuit de pluie sur Cotonou, la chaleur des retrouvailles entre anciens collègues députés. Louis Vlavonou est venu évoquer le bon vieux temps avec Mariam Chabitalata, celui des premières heures de la 8e législature, au cours desquelles l'une était vice-présidente de l'Assemblée nationale et l'autre son président. Selon le visiteur, en 16 heures qui paraissent désormais lointaines, Mariam Chabitalata était la dame de cœur du bureau de la 8e législature. Je me devais de venir lui rendre témoignage et profiter pour lui dire merci. Merci d'avoir fait le déplacement pour la décoration des députés. Reconnaissance ou pas, l'actualité sociopolitique du Bénin s'est invitée dans les échanges. La cherté de la vie en tête des sujets. Indépendamment de notre volonté, les prix montent. Et nous avons le devoir d'expliquer aux populations que ce n'est pas la politique interne qui est la cause, ce n'est pas Talon qui est la cause, ce ne sont pas les députés qui sont la cause, mais plutôt l'environnement international qui en est la cause. Pour le président de l'Assemblée nationale, le panier de l'aménager souffre des effets conjugués de la Covid-19, de la conjoncture mondiale et des conséquences immédiates de la guerre en Ukraine, sur les marchés financiers et énergétiques, entre autres. Et de partager avec la vice-présidente de la République ses réflexions pour soulager les populations. Consommer local, quand bien même au niveau local aussi, il y a raréfaction au niveau de la production, parce que les pays du Sahel viennent chercher nos produits ici. Tout cela, nous avons essayé de partager cela pour que dans une synergie d'action, le gouvernement et l'Assemblée nationale regardent la même direction. Cette rencontre, des retrouvailles pour mieux réfléchir, des retrouvailles sur fond de consultation entre exécutifs et législatifs, en fin de compte.